Sous-titrage ST' 501 Là-haut il y a toujours 4 étages, ça ça n'a pas changé Juste sur la dernière couche est mis des demi-dalles, pareil pour pas que ça spawn au-dessus Et sinon après le gros du travail a été de nettoyer encore Une magnifique chute de lave ici Par là-bas, c'est là-bas en fait que ça spawnait beaucoup Je m'en suis rendu compte, j'étais pas allé assez loin Par ici c'était bon, enfin si j'ai prolongé un petit peu Par contre toute la surface là-bas derrière, aucun problème Mais le souci c'est qu'il y avait des cavernes en dessous Même si on est à 30 de hauteur, ouais, donc on est quand même assez haut Il y avait pas mal de cavernes Donc j'ai ouvert la map via MC Edit pour localiser les cavernes Et puis après j'y suis allé pour mettre de la lave Donc au final, je suis plutôt content du truc Parce que comme vous allez voir, si vous regardez le nombre d'entités là-haut Il monte quasiment pas, enfin là il est monté à 12 Il reste bloqué à 20, bon ça va finir par spawner ici Elle est encore un peu trop short là La ferme pour que ça spawn beaucoup Quand ça veut Allez les pigmen Voilà Ça commence à tomber, bon le débit est meilleur qu'avant quand même Et comme vous voyez, mon nombre d'entités reste à 40 Ça, c'est une bonne nouvelle Là, voilà, ça monte à 50 Ça veut dire qu'en fait le jeu Normalement ça monte quasiment instantanément à 80 C'est que le jeu ne trouve pas assez de position autour Et il n'est pas mort lui Ne trouve pas de position Pas assez de position autour pour les faire spawner Vous voyez, là ça redescend du à 50 Donc ça, ça veut dire que c'est relativement bien dégagé Après, ça ne spawn pas forcément énormément Parce que je n'ai pas beaucoup de plateforme Donc il faudrait que j'en refasse au-dessus Et comme le jeu calcule de façon aléatoire à chaque fois C'est un petit peu compliqué Toujours est-il que ça marche Comme vous pouvez le voir, j'ai laissé tourner pendant quelques temps Je récolte pas mal Maintenant, on va pouvoir faire la troisième étape Qui consiste à améliorer un peu la ferme Ce qui est bien pendant que je suis ici aussi C'est que je n'ai aucun ghast qui spawn Parce que Oh, qu'est-ce que tu fous là toi ? Il faut que je prolonge un peu la truc autour Donc on va pouvoir améliorer un petit peu la ferme Pour justement pouvoir choisir si on veut Qu'il soit mort à un coup Enfin, qu'il meurt en tombant Ou si on préfère les tuer Alors pourquoi ça ? Comme d'hab, parce qu'avec une épée loot Ce n'est pas mon cas maintenant Avec une épée loot, ça peut rapporter beaucoup beaucoup plus Donc je vais chercher le matos Il va falloir qu'on creuse un petit peu en dessous Ça va être compliqué, il va falloir qu'on remonte là-haut Je vais chercher tout ce qu'il faut Je m'équipe et je reviens vers vous ensuite Bon, il va falloir ramasser plein de lianes On va faire en fait le même système Que dans la ferme Andermen A savoir qu'il faut les ralentir, les pigmen Pour qu'ils tombent tous de la même hauteur Parce que comme j'ai des plateformes qui sont plus hautes que d'autres Il faut bien qu'ils arrivent en bas avec la même vitesse Donc Il faut des lianes Et pour ramasser les lianes Il faut des pinces, je crois Si je ne dis pas de bêtises Parce que là, voilà, on les casse, c'est bien ça Et il en faut, il en faut un gros paquet Puisque Mes plateformes, elles font 32 Ouais, il m'en faut 64 J'y suis presque Il va me falloir du sable aussi Vous verrez après pourquoi, mais C'est parti pour la machine Alors comme certains me l'ont dit C'est pas forcément le design le plus simple pour ça J'ai repris celui de test je ne sais plus combien là Il n'y a que des numéros chelous avec Mais JL JL2579 A fait une Une version plus simple à comprendre Après l'important c'est de comprendre comment ça marche A savoir que c'est les pistons qui Qui se mangent des impulsions de De 0.5 tic grosso modo C'est une horloge très très rapide Et ça permet de De dédoubler le sable à l'infini Apparemment ça n'a pas été fixé en snapshot De ce que j'ai pu entendre à droite à gauche Donc ça sera sûrement présent Dans la prochaine version de Minecraft 1.3 Et voilà on en a assez Enfin je pense Ouais ça y est je suis plein Cool Voilà on est de retour à la gold farm Et donc il va falloir la première chose que je place les vignes Et pour ça J'ai tout le matos qu'il me faut On va faire la même chose que pour la ferme à Undermen A savoir que On place des vignes et des boutons Donc j'avais pas forcément besoin de 64 de vignes 32 m'aurait suffi Combien il manque de boutons ? 9 Oups 32 m'aurait suffi Puisqu'on a Une rangée de 16 Une rangée de 16 Sauf que Pour éviter d'attendre qu'elle pousse Je préfère tout placer directement Ensuite C'est tout simple On va boire ça par précaution Et puis Et puis Il me faut ça Donc il va m'a falloir Un bon paquet On va placer des échelles Je les avais enlevées Mais en fait c'était un peu con Je croyais que je les ai laissées Donc on va monter Voilà ici De toute façon j'ai les feathers falling au pire Hop On arrive bientôt en haut Alors le seul soucis avec cette histoire C'est que Il va falloir que je déplace la plateforme en bas Parce que comme je vais mettre Tiens c'est bizarre ici Comme je vais mettre Je vérifie juste Ah merde J'ai un piston qui a bugué ici Alors ça c'est un soucis qui peut arriver Je me demande si c'est lié à une échelle C'est relativement rare Faudra que je vérifie J'ai pas l'impression que j'ai d'autres pistons bugués Je pense que c'est lié uniquement avec les échelles Quand je suis descendu J'ai dû appuyer dessus Faire juste un léger petit coup Mais normalement c'est pas censé arriver Si ça re-arrive de nouveau Je vérifierai Je mettrai une protection Comme j'ai pu faire dans l'usine à blaze En fait J'avais modifié légèrement le modèle d'Ito Mais bon On en est pas encore là Donc bref Comment ça marche On rajoute Deux Deux profonds Deux Descentes Comme ceci Toc 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 Voilà Et ensuite Y'a plus qu'à Et donc on place D'abord les boutons C'est mieux Donc les boutons C'est pour empêcher en fait Que les vignes continuent à pousser Même si j'ai absolument aucune idée De savoir si dans le nether Elles poussent Donc ensuite Il suffit de les placer De cette façon Il vous faut deux rangées Parce que des fois La première ne permet pas de ralentir Voilà Et on va faire ça Jusqu'au bout J'ai que 16 Donc c'est relativement rapide Hop là Toc 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 Ouais Je touchais presque le fond C'est pas grave Donc logiquement On va falloir que Avant ils tombaient de cette hauteur là Maintenant ils vont tomber De cette hauteur là Donc ça décale de 2 Vers le bas Donc il va falloir que je décale Ma plateforme en bas de 2 Mais on va le voir Bien assez vite Donc à terme Si je veux rendre le truc plus efficace Il faudrait que je monte en hauteur Là où je ne suis que 4 rangées Pour l'instant Et on va voir s'il y a des bugs de pistons On le verrait Ici Donc il n'y a pas d'autres bugs de pistons C'est une bonne nouvelle J'avais peur qu'il y ait quelques soucis là dessus Mais Hop là Et on va continuer Légèrement De quelques blocs Si je voulais faire le truc vraiment bien Il faudrait que je mette des Comme pour les Endermen Des sortes de gouttières sur le côté Pour pas qu'ils tombent sur les côtés Bon ça arrivera peut-être J'en mettrai peut-être à l'occasion Pour l'instant J'ai pas envie de m'embêter avec ça Voilà Donc ça c'est bon pour ça On n'a plus qu'à redescendre en bas Donc en haut Logiquement on ne va plus toucher à rien Oui je sais Je creuse avec ma Pioche Mais c'est plus rapide qu'une pelle Et ça m'évite d'avoir une pelle dans Dans l'inventaire Voilà On récupère tout Donc Maintenant ça sert à rien que je remette en route Parce que vous allez voir que Ils vont pas mourir Il va falloir que je descende ça de 2 Et ça devrait suffire logiquement Donc c'est ce que je vais faire Maintenant Comment faire ça On a plusieurs moyens Il me reste 3 minutes Quel est le plus simple honnêtement J'avais envisagé de faire une petite base En dessous ici Mais il va falloir de toute façon Avec de la redstone Donc en fait Il va falloir que je vire la lave Hop là Donc c'est ce que je vais faire maintenant Je vais virer la lave sur cette plateforme Et comment on fait ça ? Bah voilà Comme je suis en train de faire maintenant Oups là Je suis pas censé brûler Donc Je complète le tour Et puis on se retrouve Ensuite Et puis on se retrouve Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Et on se retrouve pile Tiens c'est étonnant ça Ouais Donc il faut que je rallonge d'un bloc ici Là je fais vite fait ça hors caméra Et on se retrouve après Voilà donc là Si je mets mes halts slab On est au même niveau que tout à l'heure Donc il faut qu'on creuse de profondeur Si on veut que tout soit bien Et On va faire un test J'ai creusé tout le long je crois Ah merde Donc là Normalement c'était là Si on creuse à d'autres profondeurs C'est ici Mais bon Qu'il y ait des halts slab ou pas Ça change pas grand chose Au niveau de la chute Donc en fait Ce qu'on va juste faire Oui je sais c'est con Je remets des trucs Alors que je viens de les enlever On va augmenter ici La hauteur de 1 Pour bien voir que ici Les pigments ne meurent pas Donc je repasse En normal Ah alors là bas il meurt C'est pas une bonne nouvelle Donc il faut que je monte de 1 encore Celui là il est tombé de côté Donc c'est ce que je dis Faudra que je fasse les rails de guidage Je pense Voyons voir tout ça Attends donc Ça retombe un peu Voilà Et là normalement Si je lui donne juste Ouais c'est deux coups Mais c'est pas grave Parce que c'est Oups Sauf que maintenant Ils s'en foutent contre moi Donc Alors je sais pas Si c'est compté Comme un bloc Je vais vérifier autre chose Je me parle à moi même Mais crève Alors le fait qu'il tombe Un peu sur les blocs à côté C'est pas grave Il me suffit pour moi D'élargir la plateforme Mais ça devrait aller Mais ça risque de poser problème ici Donc il faudra quand même Que je fasse des sortes de gaines Jusqu'en haut Ce que je voulais tester C'est voir Si ici Il ne meurt pas Ouh Donc s'il meurt bien Donc il faut que je rehausse Tout ça d'encore un niveau On va s'en sortir Donc grosso modo Il faut que ça soit au niveau Au dessus Ce qui me permet de Oups Voilà Ce qui me permet de me dire Qu'il faut que je mette Les pistons au niveau En dessous C'est à dire que Et j'ai amené ce qu'il faut Je crois On va repasser En peaceful Mais en fait Ah j'ai oublié Les slime balls Chier Bon j'y retournerai après En fait En mettant les pistons A ce niveau là On va tester Hop Avec ça Au dessus Hop J'enlève un peu Le sable autour Je vais aller chercher De la redstone Des torches De préférence Et donc On va se remettre En normal Bon évidemment Ici ils meurent tous Ça se panne pas mal Au final Comme vous pouvez le voir Là Il meurt Ok La question maintenant C'est si j'élève d'un Voilà C'est bon Et là on a juste A lui donner un coup d'épée Donc c'est ce que je voulais Au final Donc c'est parfait Donc il me reste plus qu'à En fait Continuer la rangée de pistons Mais il faut que j'aille chercher Des 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 Slime balls Pour ça Parce que j'ai oublié De les apporter Et ensuite Continuer la déco Donc il faudra relier Évidemment Tous ces pistons Avec Du fil de redstone Ça devrait pas être Trop trop compliqué Je suis en train de réfléchir Je pourrais utiliser Des blocs complets Ce qui me pose un souci Avec les Non faut pas que j'utilise Des blocs complets Parce que Ensuite Donc ça il faudra Que je le vire Parce que les pigments Peuvent spawner dessus Et je veux justement Éviter de ça Bref Je vais chercher le matos Dont j'ai besoin Et on se retrouve Juste après Voilà J'ai tout ce qu'il me faut Où sont mes pistons Ok Et donc avec ça Je vais pouvoir finir La zone Voilà Ensuite Qu'est-ce qu'il va falloir faire Ici en soi On va pouvoir laisser Du sable Voilà Je vais pas faire Un truc trop compliqué Pour l'instant La question La question c'est Comment alimenter Les J'ai deux solutions Soit je mets Le courant Ici Et donc Comme c'est sur un bloc Directement adjacent Au piston J'ai besoin que D'un fil de redstone Le souci c'est que Je vais pas pouvoir Cacher le circuit Soit Je double Ouais Ça fait 64 de redstone Perdu J'hésite Mais comment on veut Que le circuit se voit pas C'est ce que je vais faire Hop là Attention Danger Euh C'est pas safe ici C'est ce qu'on va faire Je vais vous montrer ça Tout de suite Ça va rester un peu chiant Et bien sûr Il fallait que je Faut que je recasse tout Je vais vous montrer ça Tout de suite Mais faut tout casser D'abord Ma pioche est bientôt morte On finira sûrement L'épisode par désenchantement Ouh Ce sera le début Du prochain épisode On verra Oui je sais Je dis souvent Toup toup On me l'a fait remarquer Dans les commentaires C'est dangereux ce sable Il va falloir que je le remplace Avec autre chose C'est pas C'est pas Ce sera pas comme ça Au final Ne vous inquiétez pas Donc Voilà On va prendre Qu'est-ce qu'on a de beaucoup Ça on en a beaucoup de La rangée de pistons Sera au milieu Donc on va mettre ça Je me pose la question Oui J'ai encore une rangée derrière Ça c'est bien Ensuite On aura besoin De redstone Aïe 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 Je pense que je vais être Juste en redstone J'ai mis où les torches De redstone Que j'ai utilisées Elles sont là Euh Ouais Ça va être just Just Il va falloir que j'aille en rechercher Il me faut combien 64 en tout 36 45 49 53 57 61 65 Voilà 64 64 Et Ensuite Il n'y a plus qu'à placer Les torches ici Voilà On va sortir Donc voilà Ça utilise 60 Pourquoi j'ai dit 64 C'était 32 Moi 16 plus 16 Donc voilà comment on va activer Les pistons en fait Le courant tourne sur ça Et désactive toutes les torches Non c'est plus gourmand En redstone Mais ça sera plus invisible Donc il n'y a plus qu'à tout replacer Ça marche comme ça Enfin presque Voilà Et L'autre rangée Aïe 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 C'est difficile de le faire en masse Donc en fait je disais deux Mais il fallait que je descende d'un bloc Par rapport à ce que j'avais avant Un peu bizarre Je ne sais pas où j'ai merdé Dans mes calculs Donc voilà pour ça Ensuite Des All Slabs Tout le long Hop là Euh Ça m'emmerde ce coin aussi Il va falloir que j'élimine la lave Heureusement qu'on a l'usine infinie à sable Ça aide J'ai encore du sable Ouais Hop Donc chaque fois que vous voulez vider Un endroit où il y a du liquide Que ça soit de la lave ou de l'eau Utilisez du sable Ça a l'avantage de Vous n'avez pas besoin de vous enfoncer Etc Vous posez juste en surface Euh La solution ultime Consiste à En fait Créer un Un générateur de sable Euh Près de l'endroit où vous voulez Tout reboucher Et vous le mettez en route Euh Et vous n'avez plus qu'à attendre Que tout se bouche Ça se fait super bien Regardez d'ailleurs à ce propos Euh Les vidéos de JL2579 Je me souviens jamais de la série de chiffres Euh Ils ont fait ça dans le nether Pour boucher les lacs de lave Après ils ont tout fait péter à la TNT C'est assez rigolo Vous m'invitez à aller voir ça Euh Dokem a publié une vidéo là dessus Justement Et donc c'est l'avantage d'utiliser Des générateurs de sable Voilà Ça va être plus simple Comme ça J'ai encore une rangée à faire Pfff Ouf Ça c'est dédangereux Parce que là Si tout tombe dans la lave Le contenu des coffres Je suis dans la merde Voilà 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 Mine de rien Ça fait pas mal ça J'ai pas crafté Mais Je vais pas pouvoir le mettre à côté C'est pas grave On va le mettre dedans Euh Donc On va Relier Nos deux rangées Voilà Comme ceci Le seul soucis C'est qu'elles font Eh merde J'ai pas pensé à ça Elles font 16 de long Et le courant est propagé sur 15 Donc il va falloir qu'on fasse une alimentation Des deux côtés C'est pas grave Décidément c'est un petit peu bordélique aujourd'hui Je m'excuse Mais on va s'en sortir au final Vous allez voir Il faut juste que je prolonge encore une fois En plus ils sont profonds ici Les lacs de lave Bon je bouge ça Et on se retrouve juste après Ce sera mieux pour vous Bon au final J'ai coupé un peu plus longtemps que prévu J'ai fait un Une petite bidouille Pardon Pas très conventionnelle Bon alors j'ai rajouté une rangée ici Une rangée là Une rangée au fond De sable Et donc l'activation sera par ici Et le courant est porté sur cette ligne Il se propage là Et par ici il se propage là Et ici j'ai un délai de 2 Et là j'ai 1 plus 1 Donc au final j'ai un délai identique Voilà C'est juste d'un point de vue Pour que ça soit harmonieux Ensuite Alors dans l'idéal Je sais pas trop quoi mettre Il faudrait pas que je mette des half slab Pour qu'on voie la zone en fait Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Du bois Ça peut être sympa du bois C'est assez éloigné du feu De la lave plutôt Donc ça devrait pas brûler Donc je vais faire ça Je vais aller chercher du bois Et puis on se retrouve après Et au final vous savez Qu'est-ce qui est mieux que le bois ? La sandstone Comme ça j'évite tout risque Que ça prenne feu Et je suis tranquille Et en plus c'est joli Donc on va tout recouvrir De sandstone Hop là Merde Comment je fais pour remonter après ? Comme ça Voilà Faut que je couvre sur 3 de longueur Pour que tout ceci soit Hop là Hop là Danger Danger Surtout pas que ça tombe sur le circuit Voilà On va laisser de côté la torche pour l'instant Je sais pas où l'alimentation se fait Ici on va tout virer pour faire 3 aussi D'épaisseur Et ça on va le remplacer par du vert Ce sera plus joli Et là ouais J'arrive à la bordure Donc pas de bêtises Je laisse le sable en dessous On s'en fout Voilà Voilà Quoi d'autre ? Il va me falloir un bouton Alors je vais remplacer par le vert Comme j'ai dit J'en avais amené Oui Donc là ça va être un petit peu Casse gueule Et un petit peu long Donc ouais Il faudrait que je le fasse Hum Ouais on va s'en sortir comme ça Donc je vais le faire hors caméra Une fois de plus Et on se retrouve Juste Après Bon ça y est Enfin fini Euh Je suis plutôt content du rendu final Ça donne un certain style Bon là le seul souci J'ai deux rangées De Il faudrait que j'en mette deux ici aussi Pour que ça soit un peu plus symétrique C'est pas complètement fini Il faudrait que je change un petit peu Certaines choses Pour lutter contre les ghasts Notamment Tiens j'ai peur là-bas Qu'il n'y ait pas la lave comme il faut Mais je ne sais pas trop Toujours est-il que Pour l'instant Ça me satisfait de la sorte Donc Quand on se met En normal Voilà On peut récolter Comme on le sent Et sinon Il y a toujours le choix De mettre la Deuxième option Ce qui serait peut-être Pas mal d'ajouter Et je n'ai pas pensé C'est faire des anneaux Je le ferai peut-être Une autre fois Mais Rajouter des anneaux De sorte que Pourquoi ça ne spawn pas plus ? Oui il n'y a que 25 De sorte que quand il soit là Et que je les attaque Il ne puisse pas Venir m'embêter Et voilà Je suis avec l'épée looting Alors vous allez voir Si je me mets 3 Ouais ça drop tout de suite plus C'est plus intéressant Le seul souci c'est que Voilà là c'est dangereux Parce qu'ils me poursuivent Ils me poursuivent pardon Donc je mettrai des anneaux Ça sera peut-être plus sympa Je vais attendre 5 minutes Histoire de voir ce que ça donne Et puis on se retrouve Pour conclure l'épisode Bon Je n'ai pas attendu 5 minutes Mais il commence à en avoir Un sacré paquet Donc je vais peut-être M'y attaquer Parce que Après ça va devenir difficile De tous les gérer C'est pour ça qu'il faut absolument Que je mette des anneaux Parce que là C'est un petit peu dangereux Je vais perdre une partie Une petite idée drop Mais c'est pas grave C'est quand même sympathique Oh Une épée en or Au passage Ouh Casque en or C'est la fête Ouh les On va voir ce que ça va nous rapporter Au final Bon juste mon épée Looting un petit peu Mais c'est pas grave Eh laissez moi bouffer Donc au final Ça m'a donné Eh Sharpness 1 Non ça marche plutôt bien On va pas se plaindre Et les gold nuggets Vous voyez que ça monte quand même rapidement Parce que j'ai quasiment récupéré Deux stacks là Juste pour cette session Et puis ça continue à tomber Voilà Donc bah voilà Ça sera la prochaine étape Mais pas pour le prochain épisode Je vais laisser un petit peu en suspens Putain ça a de la zombie flèche Je vais en avoir Je sais que ça sert pour les Mais je vais Je J'en ai pas besoin Ça sert pour les Ah J'ai retrouvé Pour les loups Ouais encore une épée en or Euh Mais hormis ça Pour les chiens plutôt Smith 2 Putain C'est plutôt sympa Ça drop Mais je vais pas m'en servir Parce que Parce que les chiens C'est un petit peu chiant Ça se téléporte partout Enfin bref Bah plutôt sympa Plutôt content au final Ça sera encore mieux Quand il y aura mes anneaux autour Euh Mais ça c'est un Pas grand chose A changer Je les ferai en stone brick Sûrement Pour que ça aille avec Pour pas que ça casse également En cas de ghast Et puis bah voilà Sur ce moi je vous dis A la prochaine Euh On retournera dans le monde réel La prochaine fois Pour revenir sur des trucs Plus standards Euh J'ai déjà Une idée sur ce qu'on pourrait faire Donc euh Yeah En attendant Pour l'or c'est bon Check Ressources infinies Euh Le fer On a vu que c'était bon aussi Il reste plus que le diamant Malheureusement pour ça Ça n'existe pas pour l'instant La redstone Il faudra attendre des villageois Et le commerce avec les villageois Où là on pourra le faire De façon infinie Mais En attendant On se contente de ça Allez bye bye A la prochaine Je vais continuer un petit peu A récolter de l'or Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada